Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter le designier que vous allez réaliser en Swift et avec Storyboard, donc dans ce que j'appelle en boutade de geek, le mode Kindergarten. Bon, vous avez déjà eu une séquence similaire à la fin de la semaine sur Objectif C puisqu'on va reprendre cet exercice qui était déjà fait en Objectif C. L'idée de le reprendre c'est que vous allez voir les différences d'écriture entre Objectif C et Swift sur un même exercice. Et puis vous aurez un autre exercice qui sera différent, histoire que vous fassiez quelque chose de nouveau et rigolo. Donc cet exercice-là devrait être relativement vite fait. Et les objectifs sont les mêmes. Regardez les principaux mécanismes de l'interacté du SOI-OS, mais à la lumière cette fois-ci de Swift. Les traitez à la fois en enquête et en action. Préservez la cohérence de l'interface. Vous déniaisez sur Storyboard, gérer les contraintes, etc. Faire du Swift. Et encore une fois, je l'avais déjà évoqué dans la séquence correspondante sur Objectif C, c'est une application sérieuse, entre guillemets, au sens où vous avez des dérivés, des choses qui ressemblent énormément, qui sont dans l'App Store. CF, la séquence correspondante dans la semaine Objectif C, où j'ai même fait une micro-démo d'une de ces applications. Donc, je vais vous refaire une petite démo juste sur Petit Terminal, comme ça vous allez vous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai lancé le disaigné. Vous voyez que je peux faire changer les valeurs, soit via le stepper, soit via le segmenter de contrôle, soit via le slider, soit via le bouton R-A-Z qui remet tout à zéro. J'ai aussi toujours le mode Geek qui m'affiche les choses en hexadécimal. Et mon application fonctionne également à l'horizontale de manière propre et similaire. Je vous rappelle les éléments un petit peu à la manière de ce que j'ai fait dans la séquence sur Objectif C. Donc, vous devez utiliser UI Button, UI Label, UI Stepper, UI Switch, Segmented Control, UI Slider. Et puis, vous devez faire un petit peu de code. Il y avait toujours, et c'est toujours valable, le truc numéro 1, c'est d'utiliser le compteur du UI Stepper. Vous y accédez de la même manière, sauf que vous n'y accéderez pas via un getter à l'objectif C, mais directement via l'attribut en Swift. Idem, vous allez référencer la même méthode pour les deux Segmented Control. Là, vous vous souvenez qu'en Swift, on a un moyen de comparer deux références. Vous allez vous en servir là. En fonction du sender de la méthode associée à l'action de UI Segmented Control, vous allez savoir si vous êtes appelé par la dizaine ou pas l'unité. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué, ça fonctionne très bien. En guise de conclusion, que dire d'autre ? Amusez-vous bien. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice. Si vous avez déjà fait un objectif C, mettez-vous au même niveau en Swift. Et comme d'habitude, les ressources sont sur la page de la séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada